Le coronavirus est très contagieux. Non dépisté, la COVID-19 peut se propager rapidement parmi la population. Le suivi des contacts permet d'identifier les personnes qui ont peut-être été en contact rapproché avec une personne infectée. Cela permet de diminuer le risque de propagation du virus par ces personnes. Une personne porteuse de la COVID-19 peut infecter d'autres personnes pendant 2 jours avant même de présenter des symptômes et elle reste contagieuse pendant 14 jours après l'apparition de symptômes. Certaines personnes peuvent être contagieuses pendant cette même période et ne présenter aucun symptôme. Amara s'occupe du suivi des contacts. Elle a suivi une formation auprès de son établissement local de santé. Elle s'entretient avec des patients qui ont eu un test positif à la COVID-19. Elle porte toujours l'équipement de protection individuelle approprié et maintient une distance physique. Elle prend les coordonnées de toutes les personnes que ces patients ont comptoyé pendant leur période de contagion. Cela veut dire toute personne ayant été dans un rayon de 2 mètres de la personne infectée pendant 15 minutes ou plus. Amara contacte ensuite chaque personne par téléphone ou en présentiel pour les informer qu'elles ont peut-être été exposées à la COVID-19. Elle les informe qu'elles doivent se placer en quarantaine pendant 14 jours pour éviter de propager la maladie au cas où elle serait infectée. Afin de protéger la confidentialité et pour éviter tout conflit de voisinage, Amara ne leur dévoile pas l'identité du cas confirmé ou du cas probable. Amara leur demande de contacter leur établissement local de santé et de suivre leurs instructions dans le cas où elles présentent des symptômes de la COVID-19. Les symptômes les plus communs incluent avoir la fièvre ou une température élevée, avoir une toux sèche persistante, être fatiguée ou se sentir souffrant. Amara s'assure chaque jour de l'état du cas contact pendant 14 jours à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé ou le cas probable. Si le cas contact n'a présenté aucun symptôme de la COVID-19 après 14 jours, le risque de contamination par le cas confirmé ou probable devient nul et l'isolement n'est plus nécessaire. Il est cependant important que ces personnes continuent à se protéger et à protéger leurs proches en se lavant les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, en gardant une distanciation physique de 1 à 2 mètres et en portant toujours un masque en public. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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